Salut, c'est Florence. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec deux des enfants héros du Circuit Bleu Charles-Bruneau, Zoé et Rilès. C'est pour des jeunes comme eux que votre participation à l'événement et que vos dons sont si importants. Votre implication aide la Fondation à financer des projets de recherche qui permettent de sauver de plus en plus d'enfants atteints de cancer. C'est grâce à la recherche que Rilès et Zoé sont présents au Circuit Bleu cette année. Et c'est la même chose pour moi. Il y a quelques années, je ne me serais même pas imaginé avoir la santé pour pagayer des dizaines de kilomètres. Et pourtant, c'est ce que je vais faire le 17 septembre prochain. Allez, on va rencontrer nos héros et leurs parents. Bonjour, je vous présente Rilès. Bonjour Rilès. Bonjour Rabia. Bonjour. Rilès, dites-moi, il a quel âge? Il a trois ans et c'est un petit garçon courageux, mais il est parfois tannant. Oui, hein? À la maison, à la garderie, là, c'est vraiment un petit garçon qui bouge. Oui, beaucoup, beaucoup. Allô, je m'appelle Zoé. Zoé, je sais que tu es une petite fille remplie d'énergie. Est-ce que tu aimerais me dire une activité que tu aimes faire, toi, dans la vie? La danse. La danse. Tu veux-tu cléver tes bouts et me faire une petite démo? Euh... Hey! Yop! Non, mais ça mérite une main d'applaudissements. Zozo! Dites-moi, Rilès a reçu un diagnostic de neuroblastome en 2020? Oui, c'est ça. C'est difficile pour des parents d'entendre ça. Surtout la première fois, avec le premier enfant. Puis t'entends le mot cancer, ben, c'est vrai que c'est toute sa menthe qui s'écroule. Il a été diagnostiqué d'un neuroblastome de stade 4 et, euh, depuis, ben, il a enchaîné les traitements et il a fait vraiment un traitement intensif, euh, chimiothérapie, radiothérapie, euh, chirurgie. Il s'est fait enlever la masse qu'il avait sur sa surrénale. Puis ensuite, euh, on a eu aussi la grève de moelle osseuse, l'immunothérapie. Et à la fin des traitements, quand il a été déclaré en rémission, on a choisi de participer à un essai clinique pendant deux ans. Ça part pas, ce genre de choses. Je suis, euh, je vis vraiment dans le stress permanent. Si jamais il fait de la fièvre, s'il a même le nez qui coule ou n'importe quelle chose, là, je, je panique, je vais directement à l'urgence. Je m'inquiète plus. Mais, euh, c'est vrai que, ben, je garde espoir que ça va bien aller. Mais, on s'est connus, parce que toutes les deux, on est survivantes de la maladie, pis je sais que t'as eu un diagnostic de cancer, toi aussi. Papa, maman, comment ça s'est passé cette période-là? Ça a commencé, je te dirais, avec un otite, euh, tout bonnement, pis ça passait juste pas. Pis, euh, on est rentrés à l'urgence. Pis, ben, on nous a dit, on vous transfère en même pas 45 minutes, je te dirais. Ils nous ont dit, tu signes les papiers, pis elle a besoin de transfusion sanguine, pis on t'emmène à Sainte-Justine, euh, là, là. Pis, je pense que trois jours après, on avait le diagnostic qui tombait, qui disait une L.A.N., pis que si on n'était pas rentrés à l'hôpital ce soir-là, elle se réveillait pas. Depuis novembre 2022, on a un an de rémission. Donc, euh, on croise les doigts pour le restant. Le cancer qu'il a, c'est vraiment un cancer qui reste quand même difficile à traiter. Mais là, la recherche a progressé. Pis, on a beaucoup de traitements qui traitent ça très bien. Avec les sites cliniques dans lesquels ils participent, là, on est rendu à des chances de survie de plus de 85 %. L'espoir existe, pis c'est grâce à des gens qui donnent, des gens qui participent que ça fait la différence. C'est un grand impact que ça fait dans la vie des familles touchées par le cancer. Ouais, non, Zoé est bonne, pis on la regarde aujourd'hui, pis ça paraît pas. Mais ça, c'est vraiment grâce à la recherche, vraiment. Parce qu'elle est rentrée dans le traitement de recherche, pis deux mois après, on n'avait plus de cellules cancéreuses. À très bientôt, parce qu'on se retrouve au Circus Bleu cette année. On a hâte. Très hâte de vous voir. Merci encore une fois de vous impliquer. Je suis certaine que vous allez en inspirer bien d'autres. Merci à vous aussi, merci beaucoup. Merci, vraiment. Merci pour faire du kayak pour tous les enfants malades. Merci! Merci! Sous-titrage ST' 501